Générique Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de mars, en vous rappelant qu'il faudrait, enfin que ce serait sympa de liker la vidéo, de vous abonner. Nous avons la possibilité, Zoé et moi, de vous donner des consultations si vous le désirez. Vous pouvez aussi nous retrouver pour un live en direct le mardi soir de 21h à 22h et enfin vous pouvez nous joindre sur nos réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. Lyon et ascendant Lyon, dans votre horoscope de ce mois de mars, on commence avec le Soleil en Poissons, évidemment, jusqu'au 20h, il est dans ce signe d'eau qui n'est pas comment dire extrêmement dynamique pour vous les Lyons, vous aimez bien être dans des courants porteurs, mais là c'est pas un courant très porteur, c'est même plutôt, comment dire, un secteur où il y a des crises, où il y a des problèmes, alors ça peut être un problème d'argent, parce que le secteur 8 en question, souvent associé, il est souvent associé à l'argent, mais il est aussi associé aux crises. Alors je vous rassure tout de suite, c'est... le Soleil est très rapide, donc c'est deux jours où vous allez peut-être avoir à trouver la solution à un problème matériel. Voilà, c'est vraiment l'explication principale de ce Soleil en Poissons qui est aussi un Soleil très intuitif, donc utilisez votre intuition si vous êtes en situation de crise, si vous avez un problème à régler, et bien écoutez vos intuitions parce que ce sont elles qui vous donneront le plus de de renseignements les plus justes sur la situation. N'écoutez pas ce que vous disent les autres, ne vous laissez pas influencer, avec le Poisson souvent on a tendance à se laisser influencer, mais là, bon, vous prenez les choses de manière instinctive et vous écoutez donc vos petites voix intérieures. À partir du 20, nous aurons un Soleil en Bélier, donc bon, signe de feu comme le vôtre, là vous allez péter la forme, vous allez avoir une énergie, surtout 1er décan, une énergie qui sera quand même plus importante, avec, bon, la volonté d'imposer votre désir, d'imposer votre vision des choses. Bon, alors c'est vrai qu'il y a des élections, hein, donc vous aurez très certainement à exprimer ce que vous pensez et ce que vous voulez. MUSIQUE On va parler de Mercure maintenant, votre planète d'échanges, de contacts, de rendez-vous, tout ce qui est, vous voyez, même les courriers que vous pouvez recevoir, envoyer, bon c'est souvent des détails, avec Mercure il faut pas se focaliser trop dessus, sauf que là elle est rétrograde, elle est face à vous, 3e décan, elle est rétrograde jusqu'au 10, elle deviendra directe le 10, tout en étant toujours en Verseau. Donc si jamais vous attendez, je sais pas, une réponse à une demande que vous avez faite, si vous attendez un document, si vous attendez un rendez-vous qui a été reporté par exemple, bon ça se fera à mon avis entre le 10 et le 16, dès que Mercure reprendra une marche directe, donc bon, là vous n'avez rien d'autre à faire qu'à attendre que Mercure soit directe, il n'y a pas d'autre attitude à adopter. Puis le 16, Mercure va retourner en Poissons là où elle était, précisément début février. Alors bon début février on était en période Verseau, il est possible donc que vous ayez, alors à ce moment-là, fait une demande mais plutôt du côté financier, puisqu'on se retrouve dans le secteur Poissons, qui est, je vous l'ai dit, un secteur d'argent, de finances, peut-être que vous attendiez qu'on vous rembourse une somme, ou qu'on vous paye quelque chose en dédommagement. Donc bon, dans ce cas, c'est très possible qu'à partir du 16, vous obteniez cette somme que vous attendiez. mais il est également dans le domaine du possible que vous ayez un rendez-vous pour parler d'argent, je ne sais pas, avec votre banquier, peut-être vous voulez emprunter ou quelqu'un de proche, parce que Mercure représente aussi les proches, peut également venir vous emprunter de l'argent, et bon, vous ne saurez pas trop quoi faire. MUSIQUE En ce qui concerne Vénus, votre planète d'amour, eh bien elle est en Bélier les 5 premiers jours du mois, donc elle envoie quelques influx à votre 3e décan qui... Bon, le problème c'est qu'elle va être en dissonance avec Saturne, donc elle ne va pas être très généreuse, au contraire, elle va peut-être avoir un petit côté privatif, c'est-à-dire que vous vous réjouissiez peut-être de faire quelque chose ou de voir, de rencontrer quelqu'un, et puis ça ne se fera pas pour X raisons, ou alors ce sera remis à plus tard, c'est possible, parce qu'après le 5, Vénus va être en Taureau. Alors certes c'est votre secteur, c'est votre milieu du ciel, ça touche souvent la carrière, mais ça touche aussi votre conjoint et les personnes importantes de votre vie. Donc Vénus en Taureau, elle va faire de superbes aspects, mais une fois qu'elle aura atteint le 2e décan, parce que dans le 1er décan du Taureau, donc si vous voulez très rapidement entre le 5 et le 8 ou le 10, elle va être conjointe à Uranus, et ça, ça peut être quand même un moment un petit peu difficile pour ceux du 1er décan, parce qu'il y aura de l'instabilité, peut-être vous ne pourrez pas signer un contrat que vous vouliez signer, ou alors on vous signifiera qu'un contrat est terminé, ou qu'il n'est pas renouvelé par exemple, vous voyez, ça peut ne pas être une très bonne nouvelle, mais alors après Vénus elle va faire de très bons aspects, et ceux des 2e et 3e décan vont très certainement pouvoir être fiers d'eux, fiers d'une réussite, ou justement au contraire du 1er décan pouvoir signer un contrat, pouvoir s'associer avec quelqu'un, former un binôme, vous voyez, il y a toute une notion de... on fait quelque chose d'important avec l'autre, ou on rencontre un autre, mais je vous dis dans le cadre plutôt professionnel que dans le cadre privé, et alors justement dans le privé vous serez peut-être moins présent. MUSIQUE On termine avec Mars, votre planète d'activité, de décision, d'action, enfin bref, tout ce qui concerne votre volonté et vos énergies d'une manière générale. Donc Mars va être en Capricorne tout le mois, elle est chez Saturne, donc déjà elle est un petit peu bridée, et en conséquence de quoi vos énergies seront forcément un petit peu bridées, et elles vont surtout se polariser sur le domaine du travail, puisque le Capricorne c'est votre secteur du travail, mais c'est aussi le secteur de la forme. Donc alors peut-être que vous allez vous faire des efforts, vous vous motivez à fond pour reprendre le sport, parce qu'on vous l'a conseillé, votre médecin vous a dit il faut faire du sport, il faut vous bouger un petit peu, c'est possible, mais bon c'est aussi très possible que vous soyez un petit peu submergé du côté du boulot, et que toute votre énergie elle passe parfois dans des détails, vraiment sans grande importance. Quoique, bon Mars va rencontrer Jupiter et Pluton, et qu'il peut y avoir un rush, quelque chose où tout d'un coup vous serez obligé d'arranger un problème qui se sera présenté avec un collègue ou avec un supérieur, peut-être même qu'il y aura quelque chose d'un peu injuste, vous voyez, et donc ça vous mettra en rogne, mais les choses se régleront d'une manière ou d'une autre, de toute façon il n'y a pas pour l'instant le côté immobilisation si vous voulez, dans une situation compliquée, simplement il faut trouver des solutions, et vous êtes à même d'en trouver, vous n'êtes pas manchot et vous n'êtes pas non plus, il vous manque pas de neurones, donc vous êtes quelqu'un d'intelligent et les solutions vous allez les trouver, ça c'est obligatoire. Bon alors maintenant peut-être que la crise elle peut être politique, on a des élections ce mois-ci, donc bon peut-être que ça va vous intéresser, que vous allez vous informer en permanence de ce qui se passe, et que ça va un petit peu vous énerver aussi. Je vous souhaite un très bon mois de mars à tous, et si vous voulez plus d'horoscope, vous avez les vidéos de la semaine, vous avez mon site sur RTL, astro.rtl.fr, et celui du figaro tv magazine, plus le 32 10. Au mois prochain ! Sous-titrage ST' 501